Bonjour M. Ali Bain-Nasri, bonjour. Bonjour. Alors réguler les importations, une volonté des ambitions, mais est-ce possible, on parle aujourd'hui de réintroduire la licence d'importation, c'est suffisant selon vous pour réguler le commerce extérieur, M. Ali Bain-Nasri ? Non absolument pas, ce n'est pas du tout suffisant. C'est un moyen donc peut-être de réguler et de protéger certaines filières de la production nationale, mais ce n'est pas du tout donc un moyen pour réguler et encadrer un peu le commerce extérieur et surtout, surtout réduire la facture des importations. Alors certains considèrent que les mesures adoptées lors du dernier Conseil des ministres s'insèrent dans le cadre des règles de l'OMC, ce ne sont nullement des modalités des anciennes licences d'importation qu'on a vécues par le passé dans les années 70-80. Et le communiqué est suffisamment clair, et je reprends d'excite le communiqué, l'Algérie se conforme aux règles régissant le commerce international qui prévoit des restrictions quantitatives lorsqu'un pays a des difficultés de balance de paiement. Absolument, c'est l'ordonnance 0304 qui se conforme justement à la demande de l'OMC à l'époque et qui a mis en conformité le dispositif algérien et qui se conforme surtout à l'article 6 du GATE qui prévoit ce qu'on appelle du manière générale les mesures de défense commerciale pour un pays qui peut appliquer soit des licences d'importation, soit des mesures de sauvegarde, soit des mesures anti-dumping et anti-subvention. Donc il y a tout un panel de mesures de défense et l'Algérie est absolument dans son droit le plus absolu. Mais au vu maintenant des accords signés par l'Algérie avec l'Union Européenne, la prochaine ou l'éventualité d'adhésion prochaine de l'Algérie à l'OMC, puisque le ministre a confirmé que nous y allons et nous allons intégrer l'OMC, est-ce qu'on peut parler de mesures de sauvegarde aujourd'hui ? Oui absolument, vous savez très très bien que l'un des moyens justement de mettre en place les mesures de sauvegarde ou des licences d'importation, c'est justement une menace qui pèse sur l'avance des paiements. Je crois que nous sommes dans ce cadre de figure. Vous savez très bien qu'actuellement on a clôturé, on va clôturer l'année à peu près à 62 milliards d'importations, on était à 53 à 300 à fin novembre. Alors on a une exportation de 60 milliards d'hydrocarbures et 3 milliards, peut-être on approche de 3 milliards d'exportations en hydrocarbures, ce qui est une performance. Et nous sommes sans compter celles des services. Dans les services, vous savez très bien que nous sommes déficitaires d'une manière assez accentuée, puisque nous sommes le seul pays dont la balance des services est déficitaire au niveau du bassin méditerranéen. Nous importons donc en moyenne 12 milliards de dollars de services et nous exportons à peu près 3 milliards de dollars. Je voudrais revenir après par là-dessus. Concernant l'accord d'association, effectivement le chapitre 23 de l'accord d'association et les articles 22 à 25 prévoient justement, conformément à l'article 6 du GATE, prévoient justement ce type de mesures de dépense, mais il faudrait-il pour autant motiver la demande d'algérien. Un site de naissance d'importation, il faut savoir qu'elle est provisoire et n'est pas adviée à Métarnam et aussi qu'il faut la motiver. Il faut démontrer que la filière est menacée et qu'elle a besoin d'une protection. Pour cela, ce qui est le plus important pour nous maintenant, c'est, et je trouve la position de notre ministre du Commerce très pertinente, c'est une réponse économique et non pas une réponse administrative à cela. Et ça, donc, nous pensons que, nous estimons que les partenaires sociaux sont tout à fait indiqués justement dans le choix des filières. Mais en termes clairs, pour que les auditeurs puissent nous comprendre à quoi sert la licence d'importation, vous parlez de réguler pour protéger certaines filières. Comment cette licence pourrait réguler ? Je vous dis ce qui existe par ailleurs. Par exemple, certains de nos voisins appliquent, je citerai le cas de la céramique, une licence d'importation pour un volume de 7 millions de mètres carrés de céramique. Parce qu'ils considèrent qu'au-delà, toute la filière est menacée. Ça, c'est une licence. Donc, on va accorder des licences d'importation pour l'importation de ces 7 millions. Là, il faut des critères. Donc, le choix des filières, c'est un problème qui est posé. Il y a aussi comment attribuer des licences à qui, selon quelques considérations, selon quelques critères, c'est tout un choix. C'est une sorte de protectionnisme économique, mais fait de façon subtile, sans compromettre les accords signés avec l'Algérie. Oui, mais absolument. Et je vous dis, pour l'instant, avec l'OMC, nous ne sommes pas au niveau de l'OMC. L'OMC admet absolument ce type de mesures. Le seul partenaire avec qui nous avons un accord, et qu'il va falloir, non pas se justifier, mais en tout cas, donner l'exposé des motifs, c'est l'Union européenne. Donc, il faut se préparer à cela. Quelles sont les filières ? De quel degré elles sont menacées ? Ils pratiquent le protectionnisme économique de l'Union européenne. Mais absolument. Quand ils ne veulent pas qu'un produit pénètre leur marché, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour le bloquer. Nos produits agricoles n'arrivent pas aujourd'hui à pénétrer le marché européen. Mais tout simplement parce que l'Union européenne se défend. Elle a, dans le tarif douanier, elle a absolument mis de côté tous les produits agricoles et agricoles transformés. Là où on a des potentialités et des possibilités futures d'exportation, elle a balisé, elle a verrouillé, elle a mis en place ce qu'on appelle tous les droits possibles. Il y a ce qu'on appelle le droit additionnel et les prix d'entrée. Elle se protège et elle verrouille donc son marché. Elle protège donc des filières, notamment la filière agricole. Ça, on n'est pour rien. Avec l'Union européenne, j'ai mon avis là-dessus. Il est certain qu'on est absolument plombé. On dit qu'il ne faut pas dénoncer l'accord, certes. Mais en tout cas, je suis pour ceux qui défendent la remise en cause de cet accord. Je rejoins un peu le premier ministre de l'époque en 2009, quand l'Algérie a pris d'une manière, disons, presque unilatérale la décision de geler, en quelque sorte, entre parenthèses, l'accord. C'était une décision politique. Ce n'était pas une décision conforme aux dispositions de l'accord. Mais en tout cas, on a considéré à l'époque en 2009 qu'on était pratiquement en danger parce que le prix moyen du premier semestre du pétrole était à 37 dollars. Et le prix moyen global dans l'année 2009, c'était 62 dollars. Mais vous avez aussi le ministre actuel du Commerce qui remet en cause aussi cet accord et l'association avec l'Union européenne dans certains de ses chapitres. Il est clair qu'il y a une remise en cause. On ne peut pas dire qu'il y a de relations équilibrées entre 28 pays d'un côté et un pays en voie de développement de l'autre. Il n'y a pas de relation, au départ, de relation équilibrée. Il faut que l'Union européenne comprenne, une fois pour toutes, qu'on doit remettre, on doit faire une mise à plat, qu'elle doit absolument revoir sa situation vis-à-vis de l'AG. On ne peut plus continuer dans ce sens. Alors, on parle de réguler et protéger certaines filières, lesquelles des filières qu'il faudrait impérativement, aujourd'hui, protéger pour leur permettre de se développer. et puis, par écocher, réduire cette facture d'importation. Oui, je n'aurais pas la prétention de dire quelles sont les filières, mais en tout cas, nous avons des grandes filières qui existent et qui existent toujours. L'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est une filière absolument protégée, parce qu'elle est en plein, disons, développement. Nous avons la filière des matériaux de construction, nous avons la filière de l'électroménager, qui est actuellement en phase de développement aussi. Nous avons aussi, donc, la filière aussi des textiles, malgré qu'elle soit, mais actuellement en plein développement de l'État. Il y a la filière mécanique, il y a beaucoup de filières à développer. Mais, la réduction des importations ne peut en aucun cas s'exonérer de la promotion, de la substitution des importations. Nous avons de très grandes filières à développer. Ce qui est dommage, ce qui est dommage, et dommageable pour nous, c'est qu'en 2007, on a mis, donc, on a ébauché les lignes d'une stratégie industrielle en Algérie qu'on a mis de côté. Je vous donne un exemple de substitution très importante. Nous avons du gaz que nous exportons actuellement de façon brute. Et nous importons les dérivés. En 2007, en septembre 2007, j'étais très heureux d'apprendre que, sur la traque à Vicini avec Total, un contrat de vapeau-craquage d'éthane, de l'ordre équivalent à l'époque, de 3 milliards de dollars. Et j'apprends, malgré tous les efforts qui ont été faits, que cet accord a été quand même un peu, disons, nous, ce que nous souhaitons, la valorisation du gaz, la valorisation du gaz, pour nous, c'est quelque chose de très important. Quel que soit l'important, nous sommes, nous, capables d'aller vers la valorisation du gaz. Oui, mais est-ce qu'il faudrait parallèlement aussi, parallèlement à cette, bien sûr, licence d'importation, mettre des mécanismes comme pour le médicament ? Par exemple, régulé, où tous les médicaments produits ne peuvent pas être importés. Par exemple, pour le concentré de tomate, qui est très bonne, notre tomate. Malheureusement, nous importons de la tomate concentrée de certains pays qui n'ont même pas la tomate industrie, qui ne produisent même pas. c'est les pays du Moyen-Orient. Ils ne produisent même pas cette tomate. Elle est libellée au nom du pays, mais sans pour autant qu'elle soit produite chez eux. Il n'y a pas importe de Chine, etc. Est-ce qu'il faudrait mettre en place tous ces mécanismes aujourd'hui pour réguler, protéger nos filières ? Mais absolument. Il est clair qu'on doit absolument protéger tout ça. Mais le concentré, pour revenir à l'exemple du concentré de tomate... C'est un exemple que je donne. Oui, oui, c'est un exemple. Mais en tout cas... Mais il est édifiant. Oui, il est édifiant, mais justement, on peut s'apposentir là-dessus. Et même notre filière de tomate concentré... Justement, il faut voir comment on est passé d'un stade d'autosuffisance à un stade de dépendance. Parce que nous, actuellement, nous dépendons beaucoup du tripe concentré de tomate. Donc même les producteurs chez nous de concentré de tomate importent du tripe concentré de Chine aussi. Donc il faudrait revoir un peu tout ça. Mais moi, je l'ai tous en la substitution, en investissement. C'est un tout. On ne peut pas dissocier. Revoir le commerce extérieur, nos importations, passent inévitablement par l'investissement. Et je reviens à la dernière conférence économique sociale, initiée par notre ministre de l'Industrie, qui a été très pertinente. Elle est venue à un moment très, très important. Toutes les résolutions, toutes les recommandations doivent être mises en oeuvre, puisqu'on a fixé des échéances. Le président de la République a, lors du Conseil des ministres du Moïd, qui a déjà mis le doigt sur le danger qui est là, qui vient, ça a été réitéré. Donc, dernièrement, il faut y aller. Le problème, c'est une question de timing. On n'y va pas. Il y a déjà des mesures qui avaient été prises en 2008 pour réguler les importations. Oui, absolument. En 2008, déjà, en décembre 2008, il y avait à l'époque une instruction du Premier ministre, justement pour l'instauration du NIF, parce qu'on avait besoin de transparence, on avait besoin, donc, de connaître qui fait quoi, qui importe quoi, de quelle façon. et on a mis en place, on a donné des instructions à l'époque aux ministres concernés pour aller, justement, vers cette connaissance du commerce extérieur, notamment, par la mise en place d'un observatoire du commerce extérieur, qui n'existe pratiquement pas. Toujours pas mis en œuvre. Oui. Un portail, donc, un portail d'information a été, donc, mis à la charge d'Algex, qui gère, donc, cet aspect, de collecte de l'information au niveau du commerce extérieur, mais l'observateur, il n'existe pas. Alors, justement, beaucoup de questions pour cette deuxième partie. Monsieur Ali Bey-Nasri, bien sûr, nous abordons la question du commerce extérieur. Commerce extérieur veut dire importation, aussi exportation. Nous exportons, malheureusement, très, très peu. Mais certains considèrent, aujourd'hui, que la structure, si on regarde de près, la structure des importations, elle n'est pas aussi dramatique parce que 70% des produits importés, c'est les produits de biens et services qui entrent, bien sûr, dans la fabrication, c'est-à-dire de la matière première pour la transformation. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Monsieur Ali Bey-Nasri ? Je le partage, tout à fait. Donc, c'est vrai que la structure des exportations maintenant des produits sont de plus en plus nombreuses. Il y a actuellement, donc, beaucoup de produits nouveaux qui rentrent, notamment dans les produits, certains produits agricoles et agricotransformés, et même dans les parties industrielles. Nous constatons qu'il y a actuellement de nouveaux produits. Ça, c'est très, 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 très important. Ça va à l'industrie. Ça va, oui. Et le résultat est là, c'est que pour la première fois, on va dépasser, donc, 2,5 milliards d'exportations en rideau carbone. Ça, c'est magnifique, sachant qu'on était, donc, on a gagné 1 milliard de dollars sur 3 ans. Et ça, c'est absolument, donc, fantastique. Mais ce que je voudrais, donc, revenir un peu à la réduction de la facture des importations. Il y a les biens et il y a aussi les services. Un aspect qu'on n'a jamais abordé, c'est l'importation des services. Nous sommes à 12 milliards de dollars d'importation de services. Et je vous donne un exemple concernant le fret maritime. Nous payons une ardoise de 5 à 6 milliards de dollars par an. Nous avons donné des ports secs à des compagnies maritimes étrangères qui sont une pompe à transférer de la devise. Ad vitam et tarlam. Et ça, pourquoi on ne donne pas des ports secs à des algériens au moins que le dinar reste chez nous ? Ça, il y a aussi un autre aspect au niveau de ces ports secs, c'est qu'il y a des conteneurs qui sont immobilisés. Il y a ce qu'on appelle les frais de manutention parturière. Tout ça, personne ne s'occupe de la manière dont c'est facturé. Personne ne s'occupe de la manière dont le coût du loyer des conteneurs sont facturés. Mais justement, par rapport à ces mesures qui sont prises aujourd'hui pour réguler les importations, on parle aussi de mécanismes à mettre en place pour un peu contrôler le transfert illicite de la devise. Est-ce que c'est un crime sur lequel il faudrait revenir le fret maritime ? Justement, est-ce que c'est une façon de faire sortir de la devise de l'Algérie ? On ne parle que de biens. Et on va vers les biens, quelquefois, moi ce que j'ai peur, c'est qu'on se trompe un peu de cible, qu'on aille réduire là où il n'y a absolument rien à réduire, mais qu'on oublie les grands, c'est-à-dire les grands pavés, là où il y a de la devise qui sort de chez nous. Et la facture du fret maritime est absolument très importante au niveau de toute la région. Mais est-ce qu'on peut contrôler ? On peut, absolument. Les douanes ont déjà contrôlé, ont déjà donc dressé ce qu'on appelle des procédés verbaux. Il y a des compagnies maritimes qui ont été épinglées et ça je rends hommage donc aux douanes angériennes qui sont là, qui sont vigilantes, elles sont passées. Mais en tout cas, ce n'est pas un seul. On doit absolument, donc au niveau du ministère concerné. On les estime, ces transferts équivalents à 6 milliards de dollars. Mais de manière globale, sur la facture globale, c'est un montant qui correspond à peu près, qui correspondait à peu près à l'époque à 10 ou 10%. Mais là, il n'est pas là qu'il faut savoir que le post-service nous coûte beaucoup d'argent. 12 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Comment ces 12 milliards de dollars sont transférés ? Comment ces 12 milliards sont utilisés chez nous ? Ça, c'est important de le savoir. Le frais maritime, ça nous coûte beaucoup plus cher. Et justement, par rapport à cette question aussi de transfert illicite de capitaux ou de la devise, certains considèrent aussi que par rapport à la structure aujourd'hui de nos importations, il y a beaucoup de surfacturations. Vous savez, il y a une machine de blanchiment qui s'appelle Dubaï. Vous savez très bien que Jebel Ali est là pour ça. Il répond à beaucoup de choses. Et quand on facture avec des sociétés écran, c'est normal. On achète d'un pays X et on facture au pays Y. Là, c'est clair. Je pense que la fuite des capitaux, le blanchiment, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon dada en quelque sorte. Mais en tout état de cause, si on veut savoir, on peut le savoir. En tout état de cause, il y avait une décision concernant ce qu'on appelle le contrôle a priori. ça a fait une nouvelle de bouclier. Au niveau de beaucoup de gens qui défendent un peu l'économie, ils ont dit non, nous sommes souverains, donc on n'a pas à contrôler en amont. Mais ça se fait. Ça se fait, ça peut se faire, on peut contrôler en amont justement la facturation, si elle est correcte ou pas. Mais est-ce qu'on n'est pas face à un lobby pur et dur qui vaut pratiquement aujourd'hui plus de 60 milliards de dollars ? Non, mais en tout cas, c'est un lobby qu'on en nourrit. Quand on passe, quand on multiplie par 6 nos importations et quand on multiplie par 3 nos exportations, il est clair que ce lobby se développe deux fois plus vite. Alors pour les exportations, comment faire ? Puisque vous dites et vous déclarez que nous avons clôturé l'année avec des exportations équivalentes à un peu plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards et demi. 2 milliards et demi de dollars d'exportation en et de carburant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas atteint les milliards de dollars. Oui, donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais nous attendons encore plus. Vous savez que dernièrement dans l'instruction concernant l'investissement à l'étranger, le règlement 1404 de la Banque d'Algérie qui pour nous reste tout à fait insuffisant parce que nous considérons d'abord à la base que ce règlement met en même pied d'égalité un investissement lourd avec un bureau de liaison. Mais on est passé d'une fermeture à une ouverture. Non, non, non. Graduel. Non, non. Ça dépend vers la moitié polaire ou la moitié vide. Mais en tout état de cause, moi je le vois en moitié vide parce que par rapport au règlement 2002-01, le règlement 2002-01 s'adressait à tout le monde. Maintenant, on s'adresse au seul exportateur et les sociétés qui peuvent émerger maintenant, présentement, ce n'est pas plus de cinq. Et nous, nous avons besoin d'une autre. Nous voulons que pour le bureau de liaison qu'on puisse nous extraire de ce règlement. Qu'on regarde ce règlement pour l'investissement. Je pourrais comprendre à la limite, mais en tout état de cause, c'est nettement suffisant. Nous attendons de la Banque d'Algérie à ce qu'il revoit ce règlement-là et qu'il nous allège. Il y a de bonnes dispositions. Je pense qu'actuellement, la tendance, il y a une prise de conscience très forte là-dessus. Il faut absolument qu'on rétablisse la confiance à l'exportateur. Il faut qu'on l'encourage, qu'on consolide les gens qui viennent et qu'on donne de l'espoir aux gens et les potentiels exportateurs. Alors, justement, ce règlement, pour certains aussi, il reste insuffisant tant qu'il n'y aura pas aussi de banque algérienne, à l'étrangerie. Comme cela a été fait par certains pays. Je citerai l'exemple, par exemple, de la Tunisie. Mais absolument, le cas de la Tunisie, il faut comprendre une chose, que maintenant, il faut aller vers l'extérieur. Ça a été une de nos recommandations dans le cadre de la tripartite. L'externalisation des banques algériennes est un impératif. Pour accompagner les opérateurs. Pour accompagner les opérateurs. Pour un exemple. Mieux canaliser aussi de l'étrangerie. Mais justement, pourquoi ne pas capter les pannes algériennes à l'étranger, notamment en France? Pourquoi ne pas la capter? Pourquoi ces banques sont uniquement au niveau national? Il y a la bille qui existe au niveau international, mais pour ma connaissance, elle ne profite pas beaucoup. Elle ne profite pas. Mais nous, on a besoin d'être accompagnés. Il y a aussi une chose très importante concernant justement le commerce extérieur. c'est l'investissement public à l'étranger. Pourquoi on n'autorise pas nos banques à acquérir des actions à l'étranger? Et maintenant, l'investissement, je vous donne un chiffre, la Chine a investi les 9 premiers mois de l'année 2014, 535 milliards de dollars à l'étranger. Et je crois que la tendance, elle est maintenant... La Turquie également qui investit énormément vers l'extérieur. Alors, pourquoi nous, nous avons un matelab, alhamdulillah, nous avons un fonds de regulation des recettes donc de près de 200 milliards de dollars. Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser ces 200 milliards de dollars pour acquérir au moins les entreprises, les grandes entreprises qui sont chez nous déjà, acquérir des actions chez eux? Alors, pour sortir à l'étranger, vous avez dit, la Banque d'Algérie autorise aujourd'hui les entreprises ou les grandes entreprises algériennes, elles sont en moyenne 5, qui ont les capacités d'aller vers l'international. Est-ce qu'il faudrait explorer particulièrement des marchés européens, aller vers l'Afrique, favoriser plus l'Afrique que les autres continents? Mais justement, je voudrais revenir... Le règlement 1404 exclut l'Afrique parce que les conditions, les conditions de transparence fiscale, les conditions de convention bilatérale excluent d'ores et déjà l'Afrique. Alors qu'on a un gros potentiel au niveau de l'Afrique. Mais absolument. Donc, on doit absolument alléger, aller vers des notions plus souples et surtout, surtout, redonner confiance parce qu'actuellement, les textes sont pris avec une suspicion extrême. Mais maintenant, si on devait améliorer le cadre juridique, est-ce qu'on a un véritable potentiel pour aller vers l'exportation? Ne pas avoir seulement 2 milliards de dollars et demi d'exportation, mais avoir bien plus. Comme la Turquie, qui réimporte pratiquement l'équivalent de 30 milliards de dollars d'exportation. On revient à la vision, donc à la vision de notre pays, comment s'intégrer aux espaces. On parle de la réduction des importations. Mais est-ce qu'on a cette visibilité, cette vision ? Présentement, on n'en a pas, on est absent, on n'a pas de vision, on ne sait pas. On arrive, on essaie actuellement d'avoir beaucoup de bonne volonté au niveau du ministère du Commerce pour aller vers des assises, pour aller vers une vision. Je pense que c'est un ancien terrain quand même de bonnes choses et positifs pour nous, parce que c'est très très important. Mais il faudrait comprendre qu'on a besoin d'un signal très fort pour aller vers l'exportation. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Concernant la réduction des importations, nous avons 40 millions de mètres carrés inexploités de surface agricole non exploitées. Est-ce que ces 40 millions de mètres carrés, 40 millions d'hectares ne peuvent pas constituer un élément justement de réduction de ces importations ? Pourquoi ? A quelle fin ? Jusqu'à quand ils vont rester inexploités alors que nous importons dans le postage agricole et agroalimentaire près de 7 milliards de dollars ? C'est là où il faut aller. C'est la substitution donnée de la terre aux Angériens qui veulent travailler et réduire donc selon un plan bien sûr un plan bien déterminé et réduire la tendance et aller vers l'adduction des importations. Alors dans la structure de nos exportations 2 milliards et demi de dollars d'exportation pour cette année qu'est-ce qu'on exporte le plus aujourd'hui ? Donc le premier poste donc bien sûr c'est les ammoniacs et les engrais phosphatés donc c'est les dérivés de pétrole. C'est les dérivés. Le deuxième poste c'est bien sûr le sucre le sucre donc c'est devenu le deuxième poste mais moi je suis je ne vois pas tellement la valeur mais surtout donc la diversification donc des produits qui sont qui sont inscrits cette année-là et nous constatons qu'il y a de nouveaux produits donc comme dans l'électroménager dans l'électroménager qui s'inscrivent et ça c'est extrêmement positif nous sommes en train de recenser donc ces nouveaux produits-là et nous essayons donc de comprendre et surtout de les aider justement dans la manière d'aborder les marchés les marchés extérieurs. Alors 2 milliards et demi d'exportation on pourrait atteindre facilement les 5 milliards doublé carrément la mise vous pensez pour cette année 2015 ? Si nous mettons en place les moyens l'Algérie a absolument les capacités d'atteindre non pas 5 milliards mais aller au-delà des 5 milliards parce que nous avons de très grosses potentialités d'exportation dans les produits agricoles l'agricot transformé et dans certaines parties de l'industrie algérienne nous avons ces capacités-là maintenant le mal est chez nous il faut débureaucratiser il faut rendre confiance il faut aller donc adopter une manière tout à fait offensive et agressive du marché extérieur nous ne pouvons plus nous contenter justement d'être passifs. M. Ali Baye Nasseri merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup vous voulez rajouter quelque chose ? Oui rapidement et un signa qu'il faut donner justement dans l'investissement et la substitution des importations c'est encourager les producteurs encourager les producteurs il faut aller donc cette décision et consommer algérien consommer algérien mais pour cela moi ce que je voudrais c'est l'IBS l'IBS qui est pour les producteurs qui a été un peu disons élevé de 4 points et ça nous considérons que ça a été un peu pénalisé au niveau de la sphère de production ça a été augmenté de 3 points merci beaucoup M. Ali Baye Nasseri à bientôt au revoir M. Ali Baye Nasseri